Lecteur du blog de Bernard Anthony ou bien du site de la Griffe et encore des sites voisins et amis, je m'adresse à vous avec un grand plaisir. Pourquoi ? Parce que j'espère vous retrouver très nombreux, amis de la région parisienne en tout cas, mais je sais déjà que d'autres vont venir de plus loin pour notre premier salon du livre de l'amitié française et de la solidarité chrétienne. Premier c'est pas tout à fait vrai puisque beaucoup se souviennent que pendant des années, lors des grandes journées d'amitié française, j'invitais nombre d'écrivains à venir signer leurs livres et pas plus tard que l'an dernier, lors du grand déjeuner de la Griffe, il y avait une trentaine d'écrivains à signer leurs livres. Et pourquoi ne pas le dire très simplement ? C'est pour nous un moyen d'avoir un peu d'argent parce que la Griffe dépense beaucoup, elle s'est dépensée sans compter avec son avocat Jérôme Triomphe et d'autres pour aider les persécutés de Manuel Valls lors de la manif pour tous et nous n'avions rien fait payer. La Griffe a une fonction comme ça, non seulement pour, en justice, attaquer tous les méfaits des racismes anti-français, anti-chrétiens et aujourd'hui anti-humains, mais aussi pour venir au secours des réprouvés, des déprimés. Donc nous allons nous retrouver au forum de Grenelle le 23 novembre à partir de 13h30 avec une liste importante d'écrivains que nous avons dû fermer. Nous avons pris contact avec beaucoup, tous nous ont dit oui, nous viendrons et puis d'autres ont appris qu'il y avait ce salon. Aujourd'hui nous ne pouvons plus accepter quitte ce soit parce que hélas nous ne pourrions plus organiser convenablement ce salon. Alors il y aura, citons-en parce que j'ai devant cette liste, Marie-Ordalbert, le père Arrouage, l'abbé Olagné, Jean Raspail, Yves Daoudal, Alexandre Delvalet, Christophe Jaudefroy, Jean-Claude Martinez, Roger Olyndre, beaucoup d'autres encore, Guillaume de Tuellois, Jacques Trémolet de Villers, tous les amis de La Griffe. Vous voyez, j'en ai cité quelques-uns au hasard de mon œil qui se promène. Je pense que ce sera aussi une occasion de faire des rencontres fructueuses pour ce travail de résistance contre la dissolution de notre pays que nous menons tous ensemble.